L'orme Niret A certains endroits, ça tombe en petits morceaux Elle est légèrement argentée, un peu noircie L'avantage des ormes de Chine, dans leur globalité, c'est que la feuille est petite Et qu'il est intéressant de fabriquer des bonsaïs avec, vu que le rapport d'échelle va être intéressant Donc aujourd'hui, le travail qu'on va effectuer, c'est une remise en place de certaines branches, comme celle-ci, qui a tendance à remonter Je vous fais un petit peu le parcours de cet arbre Il a été cultivé pendant quelques années en pleine terre, puis en pot, pendant une bonne dizaine d'années C'est un arbre qui a été laissé naturellement à la pousse Et il a été corrigé qu'avec le ciseau à la taille Donc aujourd'hui, il a une forme un petit peu particulière Les branches ne sont pas très très grosses Mais on voit qu'il y a quand même un rapport intéressant Puisque la plus grosse branche, le plus gros diamètre est ici Ce qui veut dire que cette branche-là, elle est cohérente avec celle-ci Plus on remonte et plus les branches doivent être fines Donc pour réaliser ce travail aujourd'hui Nous allons avoir besoin d'une pince à jean Pour ajuster la mise en place des fils d'aluminium Des fils de ligature Nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux Une paire de pinces à couper le fil Et une paire de pinces concaves pour certaines coupes Pour pouvoir avoir un travail relativement correct Alors vous avez d'abord un travail de nettoyage à faire Sur l'ensemble des arbres quand on débute Donc ici, il y a quelques branches mortes On va commencer par enlever les morceaux morts comme celui-ci A la suite des coupes, n'oubliez pas de poser un petit peu de mastic Pour éviter tous les problèmes de maladie ou d'insectes Qui pourraient survenir Donc je vais commencer par poser du fil de ligature de 4 mm Alors c'est du fil à aluminium Anodisé cuivre Et surtout, la particularité de la pose de la ligature C'est de ligaturer les branches 2 à 2 Donc ici, nous allons ligaturer cette branche Avec une branche qui est un peu plus haute Si on veut abaisser cette branche Ce qu'il faut faire, c'est surtout tendre le fil de ligature On va commencer au niveau de la base de la branche On se laisse une longueur à peu près égale à la branche Et ensuite, on va tourner autour de cette branche Bien entendu, vous devez toujours tenir votre fil dans les deux sens Voilà Ici, je n'ai fait qu'un seul tour Maintenant, je vais tourner autour du tronc Je tiens toujours le fil et je tiens toujours ma branche Alors vous ligaturez toujours face à vous Et vous tournez autour du tronc En faisant des spires d'environ 45 degrés Ici, je me retrouve avec un morceau de fil Qui va pouvoir s'ajuster sur cette branche ici Et un morceau de fil qui va pouvoir s'ajuster sur cette branche ici Et vous tenez toujours votre branche Vous voyez, je tiens toujours ma branche Je ne tiens pas le fil Le fil, lui, tourne autour de la branche Et, important aussi, il ne doit pas vriller Il doit être posé à plat Quand le fil est trop épais par rapport à la branche Vous stoppez et vous coupez le fil Notre premier fil d'aluminium est posé On peut s'apercevoir que ce n'est pas suffisant Il va falloir doubler ce fil Et ici aussi Alors comment on fait pour s'en apercevoir ? Votre branche, vous la maintenez Vous commencez à tester si vous pouvez la tordre Et ce n'est pas le cas Vous voyez que si je commence à la tordre Elle remonte de suite Donc c'est trop élastique Ça veut dire que ce n'est pas efficace De ce côté-là J'aurais tendance à dire que j'ai assez de fil Mais pour plus de sécurité Je vais poser un fil qui va aller un petit peu plus loin Alors la technique de la pose de ligature C'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place au départ Il faut en faire beaucoup Je vous conseille de vous entraîner sur des genévriers par exemple Ou alors carrément sur des branches d'arbres que vous coupez dans la nature Vous coupez par exemple une branche de pin maritime Et vous essayez de poser de la ligature dessus Vous allez voir au départ c'est très compliqué Mais au fur et à mesure on va s'adapter Et vous prendrez l'habitude de travailler avec du fil Alors pareil nous allons retester cette branche Vous voyez que de suite c'est beaucoup plus efficace Et nous n'avons plus l'élasticité que nous avions sur le premier test avec un seul fil Merci d'avoir regardé cette verticale Merci d'avoir regardé cette vidéo Voilà, on écarte bien les branches de telle manière qu'elles puissent prendre bien le soleil pour pouvoir redensifier et faire un grand plateau Cette branche-là me paraît un peu faible On va la conserver mais pour l'instant juste pour une sécurité mais pas plus parce qu'au final on l'enlèvera vu que ça fait une fourche assez disgracieuse Donc on finit par la pose d'un fil pour positionner la tête Et que je ne serre pas trop le fil On va juste positionner un peu plus bas et la faire tourner On va raccourcir surtout sur le haut de la tête parce que les branches sont vraiment trop longues Et pour favoriser justement le bourgeonnement en arrière Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est qu'on n'a pas besoin de travailler sur une face particulière de l'arbre On est en train de travailler sur un arbre en vue d'une structure Alors on peut l'imaginer Mettons comme ça cet arbre par la suite Mais on verra comment il réagit On verra comment il repart au niveau de la tête Peut-être que la tête ne sera pas positionnée là mais plus par là Bien sûr, on travaille en fonction de la silhouette de l'arbre Mais pas seulement En priorité, ce qu'il faut c'est positionner les charpentières Donc il faut savoir bien ligaturer pour pouvoir bien positionner les branches de telle manière à structurer votre arbre correctement en trois dimensions Donc voilà, c'était un premier travail de ligature Une première approche de ligature J'espère que vous avez bien compris comment il faut positionner la ligature Entraînez-vous chez vous Essayez de poser de la ligature sur une branche d'arbre que vous coupez comme ça dans la nature Ça vous entraînera Et au fur et à mesure Essayez toujours de voir l'arbre en trois dimensions On n'a pas l'habitude de travailler en trois dimensions Souvent on travaille en deux dimensions avec des photos par exemple C'est un peu trompeur parce que vous n'avez pas la profondeur de l'arbre Et donc C'est assez facile sur un dessin de positionner des branches Alors que dans la réalité c'est bien plus compliqué N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo Ou poser une question Je ne manquerai pas de vous répondre Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501